... Il est 13h30 à Abidjan, bonjour et bienvenue à votre émission éducative Éduc-Info. Votre revue de presse éducative tri-hebdomadaire de Côte d'Ivoire qui fait le tour de toute la presse nationale afin de vous informer sur l'éducation résumée en un seul endroit et en un seul clic sur Planet School TV. Malgré les mesures mises en place pour freiner le phénomène de congés anticipés, il refait surface dès que les congés approchent et c'est le cas de ces trois villes de Côte d'Ivoire, Agboville, Grand Bassam et Zionoula. Ces apprenants pressés d'aller en congé avant la date des congés indiqués par le ministère de l'Éducation nationale ont délogé leurs camarades faisant usage de violences inouïes. Nous rapporte le quotidien Notre Voix, numéro 6512 du mardi 8 décembre 2020. Également sur le même sujet, les élèves paralysent les cours et s'offrent des congés de Noël anticipés. Contagieux, à peine un établissement est-il touché que d'autres lues emboîtent le pas. Pour la seconde fois, le mardi 8 décembre 2020, vers 8h, des élèves désireux d'anticiper les congés de fin d'année ont perturbé les cours dans les différents établissements primaires et secondaires de la dite localité. Soirinfo en parle dans son quotidien numéro 7 841 du mercredi 9 décembre 2020. Même phénomène cette fois, le quotidien d'Abidjan titre, Les élèves réclament les congés anticipés et saccagent tout dans sa parution numéro 2986 du mercredi 9 décembre 2020. La scène s'est produite au lycée de Grand-Lahou dans la région des Grands-Ponts. Ces apprenants avec des sifflets à la bouche avaient pour objectif visé de loger leurs camarades, empêchés par les forces de l'ordre, ceci a engendré la colère de certains d'entre eux qui ont fini par s'affronter avec d'autres élèves. 6 ordinateurs emportés, salle des professeurs saccagés. C'est le lieu d'interpeller une fois encore le gouvernement à prendre des mesures sécuritaires afin d'éviter d'autres drames. On fait un clin d'œil au quotidien dernière heure dans sa publication numéro 182 du lundi 7 décembre 2020 qui a annoncé l'affectation de 1028 enseignants stagiaires de l'ENS pour solutionner l'épineux problème de déficit d'enseignants au titre de l'année scolaire 2020-2021. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a procédé à l'affectation de 1028 étudiants stagiaires en fin de formation professionnelle à l'école normale supérieure. Notons que ces 1028 étudiants sont repartis de façon suivante. 655 professeurs étudiants au niveau du collège et 373 professeurs affectés dans les lycées. Et puis bonne nouvelle pour les parents d'élèves. Le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a annoncé la prorogation des inscriptions dans son communiqué du 1er décembre 2020. Les inscriptions qui ont débuté le mercredi 15 juillet au titre de l'année scolaire 2020-2021 ont été prolongées jusqu'au vendredi 11 décembre 2020 à 18h. Et c'est la fin de cette émission. Merci de rester avec nous. Pour plus d'informations et d'informations éducatives nationales et internationales, suivez notre magazine en ligne planetschoolmagazine.net et sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette émission.